Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Lettmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Pour ce nouveau numéro, nous avons déposé nos valises dans une radio à Bidjan à la rencontre d'un animateur et promoteur de spectacle qui est reconnu dans le milieu comme étant l'un des meilleurs de sa génération. Yves Dembella, bonsoir. Wow, tout ça pour moi. Bonsoir Coco. Je le veux bien. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je peux t'appeler Coco, hein? Bien sûr. D'accord. Pour les quelques-uns qui ne te connaîtraient pas, qui est Yves Dembella? Mais Yves Dembella, c'est un peu de mots, un opérateur économique dans le showbiz, animateur, radio, télé, organisateur de spectacle, présentateur de soirées. Et comment donc commence ton parcours? Mon parcours commence déjà au Cameroun, dans une école à quelques kilomètres de Yaoundé, où je suis allé faire des études. Et lors de la soirée culturelle de l'établissement, le présentateur commis à la tâche n'est pas très au point. Et spontanément, je prends le micro pour le remplacer par la suite. Donc, on me confirme sur la soirée de gala qu'il devait également faire. Après, je reviens sur Yaoundé une fois mon bac en poche-bac avec mention assez bien, il faut le préciser. Et donc, je commence à faire des présentations de spectacles. Et le déclic part en, je crois que c'était en 90, où je présente l'un des plus grands spectacles de l'année, qui est le choc des quatre titans, des quatre genres de la musique camerounaise. Donc, je fais la première partie grâce à un monsieur à qui j'aurai un hommage particulier, monsieur Diode Nebikele. Donc, c'est ça le début de la vraie carrière professionnelle. Parce qu'avant, c'était des petits trucs dans des collèges, des concours de rap, ainsi de suite. Donc, depuis l'école, déjà, tu voulais faire ce métier. J'avais plus envie de faire le football. J'avais plus envie de faire le football, mais je n'avais pas le physique pour, malheureusement. Et je me suis dit, c'était contraignant parce qu'en plus, j'étais gardien de but. Donc, c'était les blessures. Pendant qu'on allait en boîte, les autres étaient tout propres. Moi, j'avais des pansements, des trucs, des bandages et tout. Donc, j'ai dit, non, c'est galère. Tu t'es dit, non, pour que je fasse autre chose. Parce qu'en plus, ce n'était pas payant. Donc, ça m'était un peu en porte-à-foyer mes parents par rapport aux études. Donc, j'ai dit, bon, le micro est peut-être moins dangereux, mais ça rapporte autant de femmes que le football. Donc, sinon, plus. Tout à fait. Alors, comment commence ton histoire d'amour avec la Côte d'Ivoire ? Déjà parce que tout petit, on était bercé par la musique ivoirienne. Moi, j'écoutais quand j'étais jeune, Kassiri. Je lisais, il y avait un magazine Afrique quelque chose qui parlait de la musique ivoirienne, des stars du cinéma. Donc, on avait plus cette culture ivoirienne qui allait du côté du Cameroun. Et moi, je m'intéressais particulièrement à la Côte d'Ivoire, surtout quand mon père est venu en 84 pour assister au match de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a gagné, que le Cameroun a gagné face au Nigeria. Donc, il m'a tellement parlé en bien de la Côte d'Ivoire que j'avais envie d'y aller. Et à quel moment tu décides donc de venir ? C'est après mes déboires, entre guillemets, parce que très souvent, comme on dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre et souvent plus grande. Donc, c'est quand j'ai eu mes déboires au Cameroun en 93, étant déjà venu ici en vacances avec ma copine de l'époque, quelques mois avant, au mois de mai. Donc, quand j'ai eu mes déboires, je suis venu en septembre m'installer pour faire des études de communication, faire donc des études livresques, en lieu et place des études empiriques que j'avais faites jusque-là. Tu avais quel âge à peu près à cette année ? 23 ans. Oh, tu étais tout jeune ! 23 ans, oui, j'arrive à 23 ans. Alors donc, tu décides comme ça donc de venir à Vidion ? Oui, je viens m'inscrire en école de communication, mais c'est vrai que c'était à dessein, parce que je savais qu'il y avait l'ouverture médiatique qui arrivait, au Cameroun, ce n'était pas encore le cas. Et j'ai été bien inspiré de passer un jour faire un coucou à la radio, puisqu'à l'époque, je connaissais très bien Yves Zobbo. Donc, je suis venu faire un coucou. Yves, très souvent indisponible, je crois par la faute des vigiles qui ne voulaient pas, qu'il était submergé, donc il pensait que j'étais encore un emmerdeur de trop. Donc, je crois à Zervé Cornuel, père à son âme, qui donc me demande ce que je suis venu chercher. Je suis animateur, je suis à Vidjan, je suis venu voir. Yves et Hervé me reçoivent, il me dit « Mais pourquoi ne pas tenter une expérience de nostalgie ? » Donc, il en parle à Paul Saviotte, et les deux décident de me faire faire un casting, et j'intègre nostalgie un mois après les autres animateurs qui avaient fait trois mois de formation. Moi, je suis rentré après un mois de training, en quelque sorte. animateur, radio, promoteur de spectacles, quel est le premier spectacle que tu produis ? Le premier spectacle que je produis, plus ou moins où je suis aux commandes, parce qu'avant cela, j'ai fait des spectacles avec Claude Bassolet et Momo lui, que je salue d'ailleurs, tous les deux. On a fait des tournées à l'intérieur du pays avec Tikenja, Pierrette Adams, Magic System, avant qu'ils ne soient les Magic System de maintenant. Donc, ils faisaient la première partie. Donc, j'ai encore en tête les images des Magic System à cette époque-là, 94, je crois, 94, 94. Voilà. Et ensuite, le premier spectacle que je décide d'organiser, c'est donc « La nuit du rire », le défi des humoristes. Le défi des humoristes. Déjà à cette époque ? Ouais. Elle était précurseur à votre événement. Donc, c'est un défi entre Jean-Michel Cancan et Bamba Bakary. Donc, c'est au CCF, le Centre culturel français. Une semaine avant le spectacle, plus de places. Toutes les places sont vendues et on a une demandée énorme. Les gens n'arrêtent pas de demander justement à acheter des places. Donc, mon instinct de businessman arrive. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas faire un deuxième spectacle ? Alors, on tente le coup, on fait une ouverture de liste et on demande aux gens de payer. À l'avance. À l'avance. On se retrouve à 400 personnes à peu près le jeudi et on décide donc de... Parce que le spectacle, c'était un vendredi. Le jeudi, donc, on annonce une deuxième date. On fait guichet fermé également à la deuxième date. Alors, le souci, c'était... Le CCF était occupé la veille du spectacle. Le lendemain du spectacle s'était pris et il m'est venu à l'esprit, donc, ce qu'on appelait au Cameroun, les coups doubles où il y avait des films. Donc, c'était 18h et 21h. Donc, on fait la séance de 21h pour ceux qui avaient payé leur ticket à l'avance et pour ceux qui ont donc souscrit donc à la date supplémentaire, on leur fait le spectacle à 18h. Très bon parcours. Merci. Sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Je te propose, Yves, de suivre avec les téléspectateurs le portrait de la semaine. Volonté. Bonjour, je suis Fleur Zéby, responsable de l'agence de voyage Noélie et depuis environ deux ans et demi, directrice de Femi's Hair Care Seller. Après le bac, le bac série D, j'ai fait des études en banque, voilà, des études en banque pour finir sur l'ingénierie finance-comptabilité. Alors, ce parcours est complètement atypique puisque je me suis retrouvée en agence de voyage qui n'avait rien à voir du tout avec mon cursus scolaire. Alors, il faut dire qu'on ne choisit pas forcément son métier. À l'époque, on cherche du travail, voilà, on cherche du travail et on prend tout ce qu'on a. J'ai fait, avant d'arriver en agence de voyage, j'ai fait un stage, on va dire, un CDD dans une banque de la place et après cela, je suis passée dans un, on va dire, une maison de couture, voilà, une maison de couture. Et j'ai côtoyé le métier du stylisme et tout, qui est aussi un métier qui est très passionnant, avant d'arriver en agence de voyage. Alors, il faut savoir qu'on prend tout ce qu'on a pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai atterri dans le milieu des agences de voyage et avec l'ouverture d'esprit que j'ai, j'ai commencé à apprendre et j'ai bien appris. Et voilà, de 2003 à 2008, 2008, je suis partie de là-bas et j'ai ouvert ma propre agence de voyage. Alors, il faut savoir que ce n'est pas facile comme tout début. Bon, la particularité chez moi, c'était de me déplacer surtout vers mes clients parce qu'il était hors de question pour un début d'avoir des locaux et avec du mobilier, des loyers à payer tout le temps. Donc, la façon dont je travaillais, c'était mon véhicule qui était mon bureau. Donc, je me déplaçais vers mes clients, je faisais les biais. Heureusement, dans notre métier, je suis arrivée à une époque où tout a été dématérialisé. Donc, Internet à outrance, tous les mails sont sur l'ordinateur. Donc, on envoie les réservations, les cotations et les biais par mail. Voilà. Et je me déplaçais uniquement pour rencontrer mes clients et récupérer le règlement et aussi déposer les factures. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. D'abord, il y a mon véhicule à l'époque qui n'était pas climatisé. C'était très galère parce qu'il faut à chaque fois monter, descendre. J'aimais bien dire ça à mon époux. Monter, descendre, monter, descendre, c'était vraiment pas évident. Et des fois, vous rencontrez des clients, vous êtes tout en sueur. Vous imaginez vraiment, c'était pas du tout drôle. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de Yves Dembela, l'un des meilleurs animateurs et promoteurs de spectacles de ces vingt dernières années en Côte d'Ivoire. Alors Yves, tout au long de ton parcours, tu as eu à travailler avec plus d'une cinquantaine d'entreprises pour des personnalités, voire même des chefs d'État. Comment est-ce qu'on se construit une telle réputation ? Par le sérieux. Le sérieux, c'est le gage d'une fidélité dans les relations et les rapports. Le professionnalisme, l'exigence de la qualité, c'est très important. Pour la petite histoire, chaque fois que j'ai eu des budgets pour organiser des événements, j'ai d'abord pensé à la réussite de l'événement, avant bien sûr de penser à renfouer mon compte bancaire et beaucoup de gens tombent justement dans le travers de mettre l'argent de côté et produire des événements qui ne sont pas très souvent à l'image des budgets qu'ils ont reçus. L'image que certaines personnes ont du milieu de la communication est qu'il faut coucher pour réussir, vivre au-dessus de ses moyens pour plaire. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet qui te concerne ? Moi, j'ai réussi pour coucher. Je rigole. Plus on avance dans ce milieu et avec l'âge aussi, je pense qu'on évite certaines relations. D'accord. Quel est pour toi le spectacle que tu as produit qui t'a le plus marqué ? Alors, tous m'ont marqué parce que chacun de ces spectacles a une histoire, mais je peux dire que celui qui m'a le plus marqué parce que c'était une période particulière, je ne vais pas faire de jaloux. C'est parce qu'à un moment donné, quand je suis tombé malade en 2005, j'ai pensé que je ne ferais plus jamais de spectacle de ma vie parce que je n'en avais pas la capacité, ni mental, ni physique. Et quand j'ai fait ce spectacle, je me rappelle encore, j'ai pleuré parce que je me suis dit, le Seigneur est merveilleux. Je suis resté pratiquement six mois sans revenu et je me disais que c'était fini pour moi l'organisation du spectacle. Et Dieu me permet de refaire un spectacle en 2006 et à la suite du spectacle, je réussis à me faire plus de gains, même si ce n'était pas énorme, plus de gains que j'en ai eu de tous les spectacles que j'avais organisés pendant que j'étais en bonne santé. Quel conseil peux-tu donner à tes jeunes frères qui rêvent de faire comme toi cette carrière ? Les conseils que je peux donner, c'est humilité, remise perpétuelle en question de soi. Voilà, donc c'est les deux mots-clés qu'un jeune animateur doit avoir. Et puis un talent naturel, voilà, je voulais ajouter, c'est très important. Ne pas copier les autres, s'inspirer peut-être d'eux, mais garder son côté naturel. Voilà, donc ça c'est les trois clés de la réussite. Restez soi-même, voilà, effectivement. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous entretenir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Aitmotiv. Que Dieu vous garde.